On ne peut pas en sortir, ça s'appelle la planète Terre, et finalement, ça va, il y a des personnes qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Mais on n'a pas trop envie de se poser de questions. On vit un petit peu comme dans le film, le voyage dans le temps, de H.G. Wells, mais réalisé dans les années 60, le premier film. Ah oui, c'est ça ? Il est vrai que cette histoire de trois pyramides retrouvées en Antarctique, comme celle de Cubs, font grandement réfléchir, je ne sais pas. On vit comme dans le futur de ce film, le voyage dans le temps, la machine a voyagé dans le temps. Ils sont dans un futur, je ne sais plus en quelle année, mais très loin dans le futur, où vous avez une sonnerie qui se fait entendre, et des êtres humains qui descendent sous terre et qui se font bouffés par les morlocks. Et pour ceux qui restent sur terre, quand la sonnerie est terminée, ces personnes reprennent leurs activités. Et parfois, quand quelqu'un justement se noie, personne ne vient lui porter secours. Et quand ces personnes disparaissent, il n'y en a pas un qui se rend compte que certains ont disparu. Nous vivons dans ce monde où il y a sans arrêt des personnes qui disparaissent. Quand tu vas sur Odyssée ou Daylive, c'est en anglais. Odyssée, tu peux l'avoir en français. Et Daylive, c'est en anglais, oui. Mais sur un PC, c'est traduit. Tu peux l'avoir en français. On vit dans ce monde-là, comme dans ce film, la machine a voyagé dans le temps, et avec des personnes qui disparaissent, et la plupart qui s'en moquent épardument. Donc, vous êtes dans un champ où on vient vous récupérer pour s'occuper de vous. Les monos m'ont bloqué sans prévenir. Pourquoi ? Peut-être que tu as écrit en majuscule, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie. On n'est peut-être pas dans une simulation. De toute façon, simulation, ça ne change rien. Mais pas de stream sur des lives ? Non, on n'y est pas encore. On y passe dans 4 minutes. Je vais faire un titre spécifique sur des lives. Je ne peux pas le faire sur YouTube. Je ne vais pas commencer le des lives, alors qu'il faut que je coupe YouTube d'abord. Le des lives, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, je le commence à 17h tous les jours. Quand j'ai fini de couper, justement, YouTube, Facebook, Twitch, VK et Twitter. Nous vivons un rêve. Oui, mais que ce soit le voyage astral, la simulation ou le rêve, ça ne change rien à cette réalité qui est la nôtre. Ça ne change rien aux questions qui sont les nôtres aussi. Comment ça se fait ? Où est-ce qu'on est ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Merci, Myriam. Voici le lien de des lives. DLive.tv, la barre oblique, les airs, voire live. Pour parler du mois de septembre et de l'hécatombe. C'est de l'actu. En Amérique, il commence, ça pique. Non, on va parler de ça. On nous a raconté des histoires, pas des réalités. Ouais. Ouais. C'est un peu ça. Le journal de l'espace sur YouTube qui décrypte l'activité spatiale toute la semaine. Ouais. Je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais pourquoi pas. D'aller décrypter pour nos cerveaux embrumés. Donc, vous pouvez aller dans le futur, vous pouvez peut-être aller dans le passé. Ça dépend comment. Sans parler du voyage astral ou d'un rêve ou quoi que ce soit. Je parle physiquement. Est-ce qu'il faut se dématérialiser ? Il faut ouvrir son esprit pour ne pas rejeter les idées farfelues, tout ce qui peut concerner différentes réalités, pas seulement celles que nous vivons. Il faut pouvoir justement récupérer tout type d'idées. C'est pour ça qu'on est sur Internet et que tous ces sujets m'intéressent. C'est que vous pouvez nous les positionner, justement. Laetitia, tu as été bloquée ? Je ne sais pas. Si vous écrivez en majuscule, vous pouvez être bloquée. Je vous remercie. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram, réservoir live. A tout de suite. Je vais couper. On se retrouve dans même pas deux minutes. Merci pour les likes, merci pour les abos si vous êtes abonné. C'est public, c'est facile. Ce n'est jamais gratuit, même si on ne vous demande pas de payer. Tout de suite, sur Telegram. C'est aussi public, même si ce n'est jamais gratuit, même si on ne vous demande pas de payer. Public. Et quand ce n'est pas gratuit, ça demande des efforts. Vous nous retrouvez, vous pouvez passer. Il y aura du monde qui va nous retrouver sur Telegram comme chaque soir à 17h. Merci à vous tous. Je vais un petit peu vous parler du temps. Et qu'on est sur une révolution du live streaming. On peut tous s'exprimer sur le temps. Même si on ne s'appelle pas Etienne. Les personnes non réelles. Il faut m'en dire plus. Ce sont des personnes non réelles. Dans quelle réalité alors ? Bonne fête des pères, société dimanche. Je ne suis pas ton père. Le sujet sur des lives, l'hécatombe de la rentrée. Ou à la rentrée, l'hécatombe. Je ne sais plus ce que j'ai dit. A tout de suite. Merci beaucoup. On y va. Je vais d'abord.